Bonjour, alors comme vous le savez, les audiences de TPMP, c'est plus ce que c'était. Donc bon, bah avant l'émission cartonnait des fois jusqu'à 2 millions de téléspectateurs, et puis bon, bah voilà, ça y est, donc depuis l'arrivée de Quotidien, bon bah c'est terminé, donc maintenant, même Quotidien a battu, donc cette année ou même l'année dernière, TPMP, donc voilà, donc Cyril Hanouna essaye de remonter la pente. Donc alors il a trouvé un premier truc, donc le premier truc pour l'audience, c'est de finir ses émissions à 21h30, ça lui permet de gagner des parts de marché. Et puis alors là, ça y est, il a trouvé un filon, donc le filon, c'est l'affaire Christian Quezada. Donc bah comme je disais hier, donc voilà, donc il avait, comment dire, il avait balancé l'info, Christian Quezada doit-il rendre ses gains remportés lors de sa participation aux 12 coups de midi, un avocat sera avec nous dans TPMP pour ce débat en direct. Donc je vais vous dire franchement, j'ai pas regardé l'émission parce que ça m'intéresse pas, donc parce que bon franchement, c'est pas une question à poser, c'est tellement idiot, donc mais bon, c'est pas grave, il y a quand même des gens, comment dire, qui ont perdu leur temps à regarder donc l'émission. Et donc bon, bah comme on a pu voir, voilà, donc ça a pris, je sais pas, bon ils ont dû parler pendant peut-être une demi-heure comme d'habitude, et tout ça pour finir de dire, voilà, il y a très peu de chances pour que l'argent de Christian Quezada soit restitué. Voilà, donc en fin de compte, ils ont parlé pour rien, donc c'était juste pour faire de l'audience, donc les gens ont regardé, voilà, donc c'était, comment dire, alors après, donc, ils ont fait un sondage, donc il y a quand même 26% des gens qui pensent que, comment dire, que Christian Quezada doit rendre l'argent, mais franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment débile. Donc, bah comme je vous ai dit, donc j'ai reçu un message sur Tata Véro Fan Club, puisque je le gère sur Facebook, d'une journaliste de C8 qui voulait contacter Tata Véro. Bon, moi je, bon, je voulais l'envoyer balader, quoi, je l'ai envoyé balader quelque part, mais j'ai quand même contacté Véronique, bon, ce qu'on sait jamais, peut-être qu'elle a son mot à dire, et puis il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que dans l'émission Les 12 coups de midi, on la voit plus, c'est-à-dire que même quand Jean-Luc Richman annonce les sélections, donc bon, comme vous pouvez voir, on peut voir la plupart des gens qui ont gagné, alors qu'ils sautent de joie, etc., etc., et on ne voit plus Tata Véro. Alors je ne sais pas s'il y a un problème avec Tata Véro, si elle s'est engueulée avec Jean-Luc Richman, ou avec la prod, ou c'est à cause de, quand il y avait l'émission, on voyait qu'elle s'emmerdait un peu, si Tata Véro a été blacklistée, ça, je ne sais pas, donc je lui ai posé la question, je ne sais pas si elle va me répondre, mais bon, ben voilà. Et puis, comme on a pu voir hier, le Capitaine Marlowe a cartonné, donc mon T-shirt, qui cartonne aussi, donc je ne peux pas, j'ai Capitaine Marlowe, ce soir sur Télé Monte Carlo, il y a Burger Quiz, donc le T-shirt et le tablier de cuisine, je ne peux pas, il y a Burger Quiz, et puis, donc, je lance ce sondage, alors qui de Christian Kisada ou de la chèvre doit rendre ses gains ? Ben oui, la chèvre de M. Séguin, haha ! Allez, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé de l'émission, bye bye !